bonjour bonsoir et bienvenue dans votre éthylothèque toujours au mois de septembre toujours le mois du vin ici je vais vous apprendre à déguster et faire déguster bien comme il faut c'est parti passons au choix des armes tout d'abord la boisson cette méthode de dégustation s'applique au vin bien évidemment mais aussi à toutes les autres boissons donc au choix et à l'envie vous prenez du vin de la bière du whisky tout ce que vous voulez nos limites la dégustation est une affaire de sens tout d'abord le toucher avec l'ouverture de la bouteille la canette le flacon le bidon le cubi ce que vous avez sous la main ici une bière pour cela il vous faut des mains un tire bouchon un décapsuleur un marteau une grosse pierre et pour les plus aventureux les dents deuxième étape le verre ici vous allez avoir l'embarras du choix par exemple un verre à whisky un verre à shot un verre droit verre à moutarde un ballon ou une flûte vous prenez pas la tête le seul choix valable c'est la tulipe la forme tulipe pas la fleur qu'est ce que vous comptez faire avec une fleur ça sert à rien et hors saison c'est un calvaire à trouver maintenant vous êtes parés pour rentrer dans le vif de l'action on continue non plus avec le toucher mais avec la vue pour cela prenez votre verre votre boisson et vous en versez une petite quantité au fond du verre cette étape va vous permettre de savoir ce que vous buvez surtout après une longue soirée de beuverie dégustation ou généralement on a tendance à finir les bouteilles qui servent de cendrier et ça c'est du vécu plus sérieusement la vue va vous permettre de déterminer la nature de la boisson pour le vin évidemment rouge blanc rosé pour la bière blonde ambré brune stout lager porter pilsner filtré non filtré j'en passe et des meilleurs avec la vue vous allez pouvoir avoir une première idée de ce qui se passe dans votre verre savoir ce que vous buvez quels sont les ingrédients et peut-être même les premiers arômes que vous pouvez deviner à la couleur de la boisson ça vous épate et bien passons à l'odorat avant que votre nez soit bien épaté vous avez tous vu ce genre de personne qui fait tourner son verre délicatement pour remuer le liquide alors oui il se la pète grave mais il a raison ce geste va vous permettre non seulement de libérer les arômes de la boisson dans le verre mais aussi de briller en société alors on fait pareil et on fait délicatement tourner sa boisson dans son verre il ne reste plus qu'à plonger son nez dans le verre comme ceci et ne pas le laisser au dessus ou trop au dessus pour la bonne et simple raison que vous allez parasiter les arômes de votre boisson avec les odeurs environnantes à savoir la laine de votre pote l'odeur de cacahuète sur vos doigts ou la fumée de la roue les fleurs de pays du gars d'en face et toi là bas éteins moi ça de suite sentir revient encore une fois à savoir comment le produit est fait et sert à appréhender les arômes qui vont venir par la suite au niveau de la bouche puisque odorat et goût sont intimement liés donc étape suivante on déguste et pour éviter les blessures on suit les conseils qui arrivent immédiatement tout d'abord on prend une petite gorgée de boisson comme ceci que l'on avale ou que l'on recrache c'est au choix pour habituer la langue aux arômes de la boisson au goût général pour être plus exact ensuite nous refaisons la même chose en gardant cette petite gorgée en bouche et en faisant rentrer un petit peu d'air dans la bouche comme ceci j'abrège de cette façon l'air va agiter la boisson va également permettre aux molécules olfactives qui je vous le rappelle sont reliés au niveau nez et bouche c'est à peu près la même chose je vous invite d'ailleurs à goûter quelque chose que ce soit à manger ou à boire quand vous avez le nez bouché pendant un rhume pas de goût pas d'odeur donc cette petite étape cette petite astuce de faire rentrer un petit peu d'air comme si vous siffliez mais en aspirant va permettre d'agiter des molécules gustatives olfactives dans votre bouche et de développer toute la gamme aromatique de votre boisson pour cette étape comme pour la vue je ne peux malheureusement pas vous détailler de manière exhaustive toutes les variétés d'arômes et d'odeurs que vous allez retrouver dans toutes les boissons alcoolisées qui existent ici c'est votre mémoire olfative qui va travailler que vous l'ayez développé ou non mais rassurez vous nous avons tous nos madeleines de proust ces petites odeurs et ces goûts de notre enfance de notre passé qui nous marquent et qui vont revenir lors des dégustations de vin, de whisky, de bière, de saké, de vodka etc lorsque vous finissez votre dégustation vous avez le choix de recracher ou pas en fonction de vos préférences et de vos convictions personnelles vous avez deviné la mienne que vous retrouviez des fleurs, des fruits, du cuir, du bois ou de la châtaigne ce sera une expérience magnifique et une vraie et belle dégustation mais rappelez-vous que les deux sensations les plus importantes c'est de savoir si une boisson vous plaît ou pas et elles marqueront le début de votre aventure dans le grand monde du vin, de la bière, bref, des boissons alcoolisées et dans votre éthylothèque personnelle cette méthode bien qu'un peu triviale est tout à fait valable est utilisée par bon nombre d'amateurs de boissons alcoolisées de nos jours alors bien sûr je ne vous invite pas à abuser du litron mais à bien déguster pour avoir la chance et le plaisir de retrouver tous les arômes évoqués précédemment et bien d'autres comme le tabac, le fumé si c'est du latex c'est que vous vous êtes trompé de crèmerie mais encore une fois, faites travailler votre palais le plus souvent possible car c'est par la répétition qu'on atteint la perfection j'emprunterai ces quelques mots à Dali pour terminer celui qui sait déguster, ne boit plus jamais de vin, il goûte ses secrets je vous dis à bientôt, abonnez-vous à la chaîne pour ma part, je vais expliquer la ronde boisée à un qui s'est endormi dans le fond à la prochaine ! 1 2 1 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage Société Radio-Canada